12 années sous les drapeaux à servir les intérêts de la France. Une carrière courte mais fascinante où ont alterné les moments de bonheur intense et les phases de grandes souffrances. Une période si proche qui pourtant me semble déjà si lointaine. Une expérience dont je ne suis pas vraiment sorti indemne. L'armée m'a beaucoup pris, mais elle m'a également beaucoup donné. Si je suis ce que je suis, c'est grâce ou à cause de l'armée. Frères et sœurs qui avez choisi l'uniforme pour honorer votre patrie, à jamais vous avez mon respect. L'amour du soldat pour l'armée n'est pas réciproque. Le soldat le sait, mais il s'en moque. De mon incorporation à mon retour à la vie civile, depuis la forêt noire jusqu'au vignoble Charenté, des montagnes de Yougoslavie aux forêts de la Côte d'Ivoire, je vous offre ma vie de soldat, je vous offre mon histoire. Voici les chroniques du guerrier de l'Apocalypse. Error Tom. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais réparer une erreur monumentale que j'ai commise dans l'épisode précédent quand j'ai parlé d'un certain Moise, soldat homosexuel. Il s'avère qu'à ma grande surprise, le Moise m'a contacté pour m'expliquer qu'il était abonné à ma chaîne et qu'il adorait mes vidéos. J'ai fait mon service à la fin du siècle dernier. Vous voyez les enfants ? Et bagage but, il a fait son service militaire avec papa. Le Moise en a profité pour m'informer qu'il devait y avoir erreur sur la personne car il n'avait jamais été homosexuel. Mon pote Moise, lui, il était amoureux de mon pote Bac. D'ailleurs, il en a mis du temps à nous l'avouer qu'il était gay, le Moise. Hé, maman, pourquoi calche but, il dit que papa, il est pédé ? Hé, papa, t'es pédé ? Oh, ça va, je me suis planté de nom, c'était il y a plus de 20 ans, c'est pas la fin du monde. Donc, rassurez-vous, madame Moise, non, votre mari n'est pas homosexuel et il ne s'est pas marié avec vous par erreur. Vous voyez, il l'a dit que c'était pas moi, vous pouvez arrêter vos conneries maintenant ! Les camps d'entraînement. Les séjours en camps d'entraînement étaient une composante essentielle de ma vie d'appeler du contingent. Au cours de mes deux années de service militaire dans l'armée de terre, j'ai fait cinq séjours en camp d'entraînement. Mon régiment se trouvait à Aachen, en Allemagne. J'ai donc fait quatre fois le camp d'entraînement de Bich qui se trouvait à une centaine de kilomètres. Mais mon premier camp, je l'ai fait à Kélus, situé à 1000 kilomètres de mon régiment. Et comment on les a fait, les 1000 kilomètres ? En camion, dans ces grosses merdes de cathés qui avancent pas, assis sur des bancs en bois sans ceinture de sécurité, évidemment. Ouais, le confort, c'était un peu comme les normes de sécurité. Dans l'armée de terre, ils avaient vaguement entendu parler du concept, mais ils pensaient que c'était une sorte de légende urbaine. Les séjours en camp étaient toujours très amusants, car ils se focalisaient sur l'enseignement purement militaire. Pour moi, aller en camp d'entraînement était toujours une bonne nouvelle, car bien que les activités soient très variées, une grande partie de l'emploi du temps consistait à utiliser toutes sortes de flingues et d'explosifs. Sujet sur lequel je vais me concentrer dans cette vidéo. Les mitrailleuses. Le rôle principal d'une mitrailleuse est d'effectuer du tir de suppression, c'est-à-dire balancer la sauce avec un feu nourri pour obliger l'ennemi à se protéger et ainsi limiter ses déplacements et sa capacité à faire feu. Car oui, c'est un réflexe naturel, quand on se fait allumer par une mitrailleuse, on a tendance à se planquer. Mais mange, mais ça s'arrête ! Dans mon régiment, on utilisait deux types de mitrailleuses, la mitrailleuse légère à NF1 de calibre 308 ou 7.62, et la mitrailleuse lourde Browning M2 de calibre 50 ou 12.7. Il était donc logique d'apprendre à maîtriser ce type d'armement, et je ne vous cache pas que tirer avec ce genre de pétoir procure un sentiment de puissance particulièrement grisant. Oh putain, c'est génial ! Et je voudrais que ça s'arrête jamais ! Le fusil lance-grenade. Figurez-vous que le FAMAS n'est pas seulement un fusil d'assaut, c'est également un fusil lance-grenade. Il y a deux façons de tirer les grenades à fusil avec le FAMAS. Le tir en cloche et le tir tendu. Le tir en cloche. Voici la position pour le tir en cloche. On utilisait des cartouches de lancement spécialement conçues pour le tir de grenade. Elles étaient dépourvues de projectiles et ne contenaient que de la poudre afin de propulser la grenade. Pour viser, on utilisait cet organe. L'halidate de tir en cloche, qui une fois alignée horizontalement, permettait de donner au FAMAS une inclinaison de 74 ou 45 degrés. Pour obtenir la distance de tir en mètre, on déplace la bague mobile sur les crans gradués du canon. Il faut multiplier le chiffre du cran par 10 avec un angle de 74 degrés, et par 20 avec un angle de 45 degrés. Bon, c'est un peu compliqué, donc je vais vous donner des exemples. Pour tirer une grenade à 80 mètres, tu mets le FAMAS à 74 degrés et tu utilises la graduation 8. Pour un tir à 220 mètres, tu mets le FAMAS à 45 degrés et tu utilises la graduation 11. Une fois la bague ajustée, on enfonce la grenade qui se cale sur la bague. On dégoupille, on tire, et hop, plus de communiste. Ce type de tir était rigolo car il transformait le soldat moyen en apprenti artiguer. Le tir tendu. Le tir tendu, c'était encore plus rigolo parce que là, on utilisait des grenades anti-véhicules qu'on tirait sur des épaves de chars. La visée se faisait grâce à l'alidade de tir tendu, ce petit dispositif dépliable présent sur la poignée garde-main. Cette alidade disposait de deux niveaux de hauteur correspondant à des distances de tir de 75 et 100 mètres. Un truc super flippant avec ce type de grenade, c'est que c'était des PAB, pièges à balles. Ça signifie que pour les lancer, on utilisait des vraies cartouches, et c'est l'énergie cinétique de la balle qui propulse la grenade en se calant dans le culot blindé. Le truc très amusant avec le tir tendu de grenade anti-véhicule, c'est qu'il y a un recul monstrueux. C'est pour ça qu'on adopte cette position de tir étrange qui permet d'absorber le recul si on s'y prend bien, comme ce soldat. Malheureusement, si on verrouille pas assez bien la position, on tombe sur le cul si on tire en position à genoux. Si on ne maîtrise pas le recul, l'arme peut vous échapper des mains, ou pire, vous fracturez une nez ou même vous éclatez le front avec la poignée garde-main. Si en camp d'entraînement, vous croisez un bid'as qui a deux traits rouges au niveau des sourcils, vous pouvez être certain qu'il a tiré au fusil lance-grenade récemment. Les charges explosives. On a fait péter des charges de 250 grammes de TNT. Tu l'enterrais, t'installais à la mèche, t'allais te planquer à perpète, tu déclenchais avec un bout de feu et t'attendais. T'as pété et se faisait un gros trou. Ah ben c'était très très intéressant. Les grenades à main. Il existe tout un tas de grenades à main différentes. Grenades d'exercice, fumigènes, incendiaires, offensives, défensives, aveuglantes, lacrymo, et j'en passais des meilleurs. Voilà comment se passait l'entraînement au lancer de grenades. T'étais derrière un abri avec un instructeur, il te filait une greu, tu tenais la grenade de façon à ce que la cuillère reste en place, alors on appelle ça une cuillère parce que sur certains anciens modèles de grenades, ça ressemblait vraiment à une cuillère. Tu dégoupillais, la goupille sert à maintenir la cuillère en place. Tu lançais, à ce moment la cuillère se barre et la grenade s'amorce. Tu regardais où la grenade tombait, et là, tu te planquais en attendant que ça pète. J'ai utilisé trois types de grenades pendant mon service militaire, offensive, défensive et exercice. Lors d'un lancer, il faut être très sérieux car les grenades à main font partie de ces trucs avec lesquels il est très facile de faire une connerie, surtout en situation de stress. Regardez-vous, je m'annonce une grenade ! C'était à ce moment-là qu'il savait. Il a foutu. Grenade offensive. La grenade offensive contient une grosse quantité d'explosifs, donc elle crée une forte explosion, mais ne génère pas beaucoup d'éclats. Elle est surtout utile dans les bâtiments. En effet, elle produit une grosse onde de choc particulièrement efficace en espace confiné. En extérieur, elle ne représente pas un gros danger, cependant elle a un effet intimidant du fait de sa détonation, et surtout parce qu'on a rarement le temps d'identifier le type de grenade que vous balance l'ennemi. Donc si une grenade tombe à proximité, tu te planques directes au cas où ce serait une frag. Grenade défensive. La grenade défensive, c'est déjà vachement plus dangereux. C'est ce qu'on appelle couramment les grenades à fragmentation, ou plus simplement les frags. L'explosion d'une frag balance des éclats dans toutes les directions, et elle a un rayon d'action supérieur à sa distance maximale de lancée. Ça signifie que pour utiliser une frag, il faut obligatoirement disposer d'un couvert pour s'abriter, afin d'éviter de se prendre les éclats de sa propre grenade. Grenade d'exercice. La grenade d'exercice est destinée à l'entraînement, elle est donc totalement inoffensive. Théoriquement. Ta gueule. Non, parce que si elles sont totalement inoffensives, faudrait vraiment être le roi des cons pour réussir à se blesser avec. Eh, ferme ta gueule. La grenade d'exercice contient une poudre blanche qui se disperse au moment de l'explosion, d'où son surnom de grenade à plâtre. Ce qui est amusant avec ces grenades, c'est qu'en les bidouillant, on peut remplacer la poudre blanche qui est à l'intérieur par à peu près tout ce qu'on veut. Confiture de fraise ou merde de chien, la seule limite, c'est votre imagination. La guéguerre. Une des activités particulièrement amusantes en camp d'entraînement, c'était le combat. On jouait des scénarios d'escarmouche. On apprenait à se camoufler dans la végétation, à se déplacer discrètement, à monter des embuscades, on se tirait dessus avec des balles à blanc et on se balançait des grenades d'exercice, c'était le pied. Bon, tu leur racontes comment t'as fini à l'hôpital ? Non, parce qu'elle est rigolote cette histoire. Tu fais chier. La lamentable anecdote de la honte. Bon, dans le dernier épisode, j'avais expliqué qu'au tout début de mon service militaire, j'avais passé une semaine à l'hôpital. Donc je vais vous raconter comment c'est arrivé. Mais le répéter à personne, parce que si c'est ces bruits, moi je vais passer pour un con. Dans les derniers jours de mon premier camp d'entraînement à Kélus, on a fait une simulation de combat, donc balles à blanc, grenades et tout le tralala. Oh, l'exercice ! Ouais, on a gagné ! On vous a tous buté, bande de nuls ! C'est même pas vrai ! C'est nous qu'on vous a crevé, bande de l'hôpette ! Ouais, tu triches, je vais le dire au sergent ! Oh, le faillot ! C'est celui qui dit qui est ! Ta gueule, faillot ! Ouais, mais tu vas voir ce qu'il va te mettre, le faillot ! Oh putain, j'en ai marre de tous ces abrutis, évidemment, qui suppriment le service militaire. Quand l'exercice a pris fin, je faisais partie des quelques troupions désignés volontaires pour nettoyer la zone, c'est-à-dire ramasser les cadavres de grenades d'exercice qu'on s'était jetés à la tronche juste avant. Une fois la corve est terminée, on est retourné dans le camion pour poser nos tas de grenades. Je prends ma musette pour y chercher ma gourde et boire un coup, quand soudain, je vois une grenade d'exercice rouler à mes pieds. En temps normal, dans ce genre de situation, tu sautes du camion en criant GRENADE ! Mais là, j'ai joué de malchance, toutes les conditions étaient contre moi. 1. Ça faisait plus de 10 jours que j'étais au camp, et le camp, c'est crevant. Tu dors très peu, tu passes tes journées à crapahuter, donc au bout de 10 jours à ce rythme, t'es mort de fatigue. 2. C'était le tout début de mon service militaire, et j'avais pas encore assimilé les acteurs réflexes. Et 3. Y'avait des grenades partout dans ce putain de camion, comment je pouvais savoir qu'un bâtard de sous-officier avait piégé ma musette ? Moi, à cet instant, j'ai juste pensé à une chose en voyant rouler la grenade. Ouais, comment elle est en trop bon état, celle-là ? Je vais la mettre de côté et la ramener chez moi en juif. It was at this moment, you should have known. It fucked up. Oh putain, j'entends plus rien. J'ai très mal à la main. Et voilà comment on finit sous perf à l'hôpital pendant une semaine pour essayer de récupérer son audition. La morale de cette histoire, c'est que quand tu vois une grenade par terre, peu importe de quel type de grenade il s'agit, il faut pas la ramasser. Parce que ramasser une grenade, c'est toujours une mauvaise idée. Les mines antipersonnelles. En 1997, la France a signé la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Mais autant vous le dire tout de suite, c'est un peu comme la Convention de Genève. Beaucoup de pays ont signé, mais tout le monde s'en branle. Du coup, pendant toute la durée de mon service militaire, on a manipulé des miapèdes. Alors parmi toutes les joyeuses saloperies mises au point et fabriquées par les industries d'armement françaises pour massacrer des gens, sur l'échelle de la dégueulasserie, la miapède est très bien placée. La mine antipersonnelle à effet dirigé est un bloc d'explosifs garni de 500 petites billes métalliques qui se diffusent sur un angle de 60 degrés à une distance de 30 mètres. Tu poses ta mine, tu tires un petit fil qu'il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir, et hop, le premier qui casse le fil, il gagne le jackpot. Alors depuis pas mal de temps, on a compris qu'il valait mieux blesser un soldat plutôt que de le tuer, comme ça t'es obligé d'évacuer les clopées pour le soigner, ça fait perdre du temps et ça mobilise des ressources. La plupart des mines antipersonnelles sont de petite taille et se contentent de t'estropier quand tu marches dessus, histoire de bien faire chier le monde. Mais les gars qui ont mis au point la miapède, ils étaient pas du tout dans ce délire. Non parce que la miapède, quand elle pète, tout ce qui se trouve dans cette zone est immédiatement réduit en hachis parmentier. Bah ouais, la miapède, ça sert surtout à protéger un périmètre. T'en fous une dizaine autour du camp et tu peux être sûr que s'il y a un communiste qui essaye de passer, il y arrivera, mais à l'état liquide. Le LRAC modèle F1. Le lance-roquette anti-char de 89 mm permet d'éclater du blindé de 90 à 500 mètres de distance. Autant vous dire que quand j'ai appris que j'allais tirer au patator, j'étais excité comme Daniel Cohn-Bendit à la sortie d'une maternelle. Malheureusement, j'ai vite remis les pieds sur terre, et oui, les roquettes ça coûte la peau du cul et l'armée française n'avait pas les moyens de faire tirer des roquettes à tous les peines-culs qui faisaient leur service militaire. Du coup, on tirait au tube réducteur. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer une roquette, bah, on tirait une minable cartouche. Cet entraînement servait uniquement à se familiariser avec les organes de visée. Ah bah c'était bien, nul à chier. La consécration. A la fin de mon service, comme j'avais déjà fait plusieurs séjours en camp d'entraînement et que j'étais caporal-chef, pour mon dernier voyage au camp de beach, ma hiérarchie m'a fait le grand honneur de me désigner responsable du poste de garde du dépôt de munitions du camp. J'avais 4 troupions sous mes ordres et la mission sacrée de protéger jusqu'à la mort un arsenal suffisant pour enverser le gouvernement d'un pays du tiers-monde en tirant à vue sur les éventuels couillons qui essaieraient de piquer des lances-roquettes ou du TNT. Cette expérience de commandement fut particulièrement agréable puisque j'avais absolument rien à foutre de mes journées à part noter les horaires de ronde. Mais comme ça représentait pratiquement 5 minutes de travail quotidien, chaque jour je désignais un peigne-cul pour être mon secrétaire et noter les horaires à ma place. Les troupions faisaient la sentinelle au portail à tour de rôle et se tapaient les rondes dans la neige toutes les heures pendant que je passais mes journées à faire la sieste. Une expérience qui à défaut d'être enrichissante fut particulièrement agréable et somme toute assez révélatrice de ce qui se passe quand on confie des responsabilités à un branleur. Conclusion Dans cet épisode j'ai beaucoup parlé d'armement, certains d'entre vous se sont sûrement sentis perdus au milieu de tous ces détails techniques, mais le maniement des armes est une composante fondamentale de la formation du militaire. Ces camps permettaient de transformer de jeunes trous du cul en soldats capables d'utiliser tout l'armement mis à disposition dans leurs unités. Pour moi cette étape fut d'autant plus essentielle qu'elle allait me permettre de devenir la formidable machine à tuer qui allait se rendre indispensable au maintien de la paix à l'échelle planétaire. En effet, nous étions en 1998 et depuis 1991 la guerre de Yougoslavie s'éternisait. Désireux de mettre un terme au conflit, les dirigeants du monde entier se rencontrèrent à l'Assemblée Générale de l'ONU pour tenter de trouver un moyen d'en finir avec cette guerre qui ravageait les Balkans depuis bien trop longtemps. Siège de l'ONU, mars 1998. Ça ne peut plus durer. Il faut mettre un terme à ce conflit. Mes chers camarades, nous n'avons plus le choix. Leur est venu d'employer des méthodes radicales. Et que propose la France ? Au grand mot, les grands remèdes, j'ai décidé d'envoyer Kelschbutt. C'est pas possible, vous plaisantez ! C'est trop inhumain. Essayons d'abord la bombe à ton mec. C'est trop tard, il est déjà sur place. Puis ces générations futures, nous pardonner. Quelque part dans le ciel Yougoslavien. Alpha, contrôle, zelar le papier, zelar le papier. Faire bien, croissien, boussmiatien, fini de foutre le bordel. Maintenant vous allez faire la paix, sinon je vous génocide tous la gueule. Ok les filles, vous voulez la jouillarde ? On va la jouillarde. Des chargeurs supplémentaires, putain des chargeurs, c'est ça que j'ai oublié. Soldat français, on dirait que tu es à coup de munitions. Ton incroyable prestance ne te sauvera pas. Maintenant, tu vas crever. Vas-y, tente ta chance du con la joueur. Ne ratez pas le prochain épisode des chroniques du guerrier de l'apocalypse. Yougoslavie Holocaust. Vous n'aurez pas la touche et la Lorraine. Et malgré tout, nous restons français. Vous avez pu germaniser la plaine. Mais notre coeur, vous n'aurez jamais joué. Merci. Merci.